On voit vraiment la lille de l'humanité dans mon boulot, c'est dur de ne pas lâcher prise des fois. C'est étrange l'armure. Là c'est l'armure totale en fait. C'est comme ça qu'elle est quand on a l'armure totale. La heavy. On a une épaulette en fait. Ça fait bizarre mais c'est sympa. On va peut-être la mettre en main. On va peut-être le mettre en main. Bras droit, bras gauche. Je ne suis pas couré. Chambre droite, droite, gauche. Non non ça va. Donc là c'est quoi ? C'est le bras droit qui est bizarre. Armure légère, bras gauche. C'est à gauche qu'on a l'épaulette. Non c'est bon, j'ai cru que je m'étais gouré. Donc à gauche si on met genre médium. Donc médium il n'y a plus le... Ouais c'est pas mal comme ça. Si vous voulez déposer quelque chose... Ok cool. Hey Daisy. Soyez pas timide. Je parie que j'ai ce qu'il vous faut. Les gens vous cruent dessus ? Ouais. Disons qu'une partie des gens qui débarquent ici n'ont jamais vu une goule de leur vie. Ça fait un choc apparemment. Alors il vous faut quelque chose ? C'est comment d'être... Vous savez, une goule ? Disons que le plus pénible, c'est que les gens peuvent pas s'empêcher de poser tout le temps la même question. Mais je peux pas leur en vouloir. Et puis faut voir le bon côté des choses. Je me porte plutôt pas mal pour une jeune fille de 220 printemps, non ? Bon, vous allez bien m'acheter quelque chose. Une minute... Quoi ? 220 ans ? Ok, ok. Je suis plus près des 270 ans. Mais allez pas le crier sur les toits, d'accord ? Quand on est une goule, on compte plus trop les années. Vous avez une idée de ce que ça fait d'être aussi vieille ? Plus que vous le croyez. Je sais très bien que vous vous fichez de moi. Ça voudrait dire que vous avez connu la guerre comme moi. Alors allez-y. Dites-moi tout. Dites-moi comment était le monde avant la guerre. Qu'on rigole. Ah tiens. Euh... J'avais une belle maison avec une belle couture, un beau jardin, un beau gazon, c'est si possible. Paisible, pardon. Le monde n'avait été gouverné par le pays qui faisait... Et en nous obligeant à faire avec eux, faisait exploser. Je pense qu'on va faire la 3. Vous avez perdu votre langue ? Je crois que j'en ai une à vendre, quelque part. Le monde d'avant était gouverné par des pays qui se faisaient la guerre. Nous obligeaient à la faire avec eux. Et faisait exploser tous ceux qui ne leur revenaient pas. Mon mari a été tué dans la guerre contre les Rouges. Ils ont même pas voulu me dire où il était mort. C'est classé Secret Défense, qu'ils disaient. Soit vous êtes la goule la mieux conservée de tout le Commonwealth. Soit vous mentez comme un dentiste de Good Neighbor. Vous avez des souvenirs ? Du monde d'avant ? Si vous saviez, Trésor. J'étais une jeune femme enragée à l'époque. C'était moi contre le reste du monde. Et puis d'un seul coup tout s'est arrêté. Et je crois que je me suis arrêté aussi. Je suis devenue une goule. Quand on a vécu aussi longtemps, on commence à se dire que tout est écrit. Bref, je préfère largement votre histoire à vous. C'est comme ça que je m'en souviens en tout cas. Vous devriez aller faire un tour à l'hôtel Rexford. Il y a une autre goule d'avant-guerre qui traîne là-bas. Bon, revenons à nos rats de moutons. Vous voulez acheter quelque chose ? Qu'est-ce que vous vendez ? Oh, un peu de tout. Ça va des haricots en boîte à de la drogue. J'achète un peu tout ce que les caravanes veulent bien me vendre. Ça veut dire que vous devriez trouver votre bonheur. Vous jetez un œil ? Vous avez du travail ? Il se trouve que oui, tiens. Des supers mutants ont envahi la vieille bibliothèque publique de Boston. J'ai une tonne de souvenirs agréables de cet endroit quand j'étais encore une petite fille. Et encore humaine. Je vous donne 200 capsules si vous me débarrassez de cette bande de bruts verdâtres. On a pas déjà fait ça ? Je trouve ça un peu léger. On parle quand même d'un bâtiment entier. Ça fait deux siècles que je passe mon temps à marchander. Alors laissez-moi vous dire que vous avez poussé le bouchon trop loin. C'est 200 capsules. Point. À prendre ou à laisser. Merde. Je vais recommencer une fois mais je crois que notre... Comment ça s'appelle ? Notre drogue ne fait plus effet. Je trouve ça un peu léger. On parle quand même d'un bâtiment entier. C'est pas faux. Allez, disons 250 capsules. 250 capsules. Il n'y a pas que les munitions. Il y a aussi le danger et les soins à prendre en compte. Ouais, ouais. Sérieux ? Alors 300 capsules. À prendre ou à laisser. Vendu. Je regrette, c'est trop peu. Ça va, ça va, ça va. Marché conclu, Daisy. Merci. Et tiens, puisque vous y êtes, est-ce que vous pourriez rendre ce livre pour moi ? Je l'avais pris à la bibliothèque et je crois que je suis très légèrement en retard. Je crois qu'on l'a déjà faite la bibliothèque, par contre. Je crois qu'on l'a déjà faite la bibliothèque, par contre. Ouais, on l'a déjà faite. Mais bon, ils ont dû réapparaître depuis, parce qu'on l'a fait il y a un moment, je crois. Bon, bah on va continuer notre mission, parce que bon, ça va faire peut-être 20 minutes qu'on fait un peu toué n'importe quoi, là. Toi, je peux pas te réparer. Essayez de pas vous couper un doigt. Non, j'ai pas assez de bordel. Toutes les armes que vous voyez là peuvent faire la différence entre la vie... Faites-moi signe, si vous voulez, je gère un doigt. Terminal de Cléon. J'ai envie de voir, j'ai envie de voir ce que ça fait. On va tester. Peut-être qu'on peut la commander ou la contrôler ou j'en sais rien. Peut-être apprendre des trucs intéressants. Génial ! Plan d'urgence, Daisy. Tire laser à distance, elle est trop proche de nous pour sauve-dire que sans... Hancock. Tuer la garde du corps d'abord. Strangulation pendant son sommeil, puis empoisonnement... Sérieux ? C'est dommage quoi, terreau, mais perte, etc. Elle a des plans pour tuer tout le monde ? Sur l'annonce du quartier, attendre l'assaut des super mutants ou des pillards explosifs. Aux zones clés du périmètre défensives. Déménagement nécessaire ensuite en raison de la vulnérabilité de... Ok. Attendre la nuit, s'introduire dans la planque, neutraliser les lumières et les tuer un parrain. C'est difficile de garder... Mais elle veut tuer tout le monde en fait ? Enfin, un plan d'urgence. Avoir un plan pour tuer tous ceux que vous... C'est bon. Il mérite une chance. Ok. C'est légèrement étrange. C'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Légèrement. Il paraît que vous avez eu des soucis à l'abri 81. Un confinement ? Vous tenez pas en place, vous. L'abri 80, putain, je m'en rappelle même plus. Au cas où vous vous posiez la question, on capte très bien Radio Diamond City ici, à Good Neighbor. Ce Travis, là, il s'est vachement amélioré. Et ouais, c'est grâce à moi. Je connais pas la confrérie de l'acier personnellement, mais je crois pas une seule seconde à leur connerie de nous venons en paix. Merde. J'ai pris la bonne porte. C'est parti. Eh, tout le monde. Amenez-vous. On va causer. J'ai deux mots à vous dire. Bon, je sais qu'on a tous notre vie à gérer. On m'a dit que vous aviez sauvé Rex Goodman des Super Moutons. Je voudrais pas qu'on oublie le plus important. On dirait que tout le monde est en fin de William Shakespeare. Salut Daisy, autant que tu sois là. Comment va ma goule préférée ? Parait que t'as dîné en amoureux avec Marowski l'autre jour. Ha ! Il aimerait bien ! Ha 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 ! Excellent, j'adore. Bon, revenons à nos rats de moutons. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah ouais, le plus important, c'est qu'entre monstres et estropiers de la vie, on doit se serrer les coudes. Et le meilleur moyen de rester soudés, c'est de repérer tout ce qui peut nous éloigner les uns des autres. Vous croyez pas ? Ouais, vas-y Hancock, on t'écoute ! Et qu'est-ce qui peut nous éloigner les uns des autres dans ce grand et beau Commonwealth ? Qui est le grand méchant loup qui veut la peau de notre communauté ? L'Institut, elle est synthétique ! Exactement. Qui a dit ça ? Vous passerez dans mon bureau tout à l'heure, je vous filerai du jet gratos. C'est l'Institut. C'est lui l'ennemi. Pas les pillards, pas les super mutants, et même pas ces empaffés de Diamond City. C'est sûr, Hancock ? J'aurais bien botté les fesses de cet enfoiré de McDonough. Hé ! Je suis le premier à avoir une dent contre ce porc. Mais c'est pas de ça que je parle. Je veux que tout le monde se méfie de l'Institut. Quand quelqu'un commence à agir bizarrement, quand des gens commencent à faire des trucs qu'ils font pas normalement, quand quelqu'un de votre famille arrête de vous parler sans raison valable. On sait tous qui se cache derrière ce genre de conneries. Et le seul moyen d'empêcher ça, c'est de se serrer les coudes. Ils peuvent rien contre nous si on n'a pas peur d'eux. Alors, qui a peur de l'Institut ? Pas nous ! Et dans quelle ville l'Institut a pas intérêt à mettre les pieds ? A Good Neighbor ! Et c'est qui le patron à Good Neighbor ? Hancock ! Par le peuple ! Pour le peuple ! Pour le peuple ! Quoi ? J'en ai deux détruisent pas l'aide. Allez au troisième rade. Un bateau volant ? Merde ! Merde ! Ok... Attends, attends, attends. Je suis pas sûr d'avoir compris. Y'avait un vieux sous-marin chinois dans le port ? Ben merde, on aura tout entendu. Sympathique. On doit faire quoi maintenant ? Retourner voir le docteur. Viens pour l'informer de la situation. On va aller au docteur. Amari. C'est vrai qu'on a toujours pas trouvé le docteur Amari, non ? Sérieux ? Tiens, tiens. Monsieur Valentine. Quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oublié. J'ai peut-être quitté l'entrée, Irma. Mais je vous serai éternellement fidèle. Hmm. Amari est en bas, bourreau de coeur. Nick. Allons parler à Amari. C'est qui elle ? Vous venez voir Amari. Elle est en bas. Irma. Je ne sais pas ce que vous préparez, niquez-vous. Mais veillez sur lui, d'accord ? Il est peut-être fait de métal, mais il est sensible et fragile. Par là. Qu'est-ce qu'il y a ? On y va, on y va, on y va. Docteur Amari ? Oui ? Attendez, je vous connais. Vous appartenez au réseau du rail. Pourquoi êtes-vous ici ? Con de... De trucs qui bougent pas, de robots qui bougent pas. Vous êtes capables d'extraire les souvenirs en sérieux, n'est-ce pas ? On a besoin de votre aide, Docteur. Vaincre la mort en personne ? Comment ? Je n'ai pas bien entendu. On a besoin de votre aide, Docteur. Je dois accéder aux souvenirs d'un homme appelé Kellogg. Mais... Il est mort. Je sais qu'on demande l'impossible à Marie, mais vous n'en êtes pas à votre premier miracle. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant ? Techniquement, le cadavre a déjà été profané. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut à Marie. Le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord. Je vais jeter un œil. Mais je ne vous garantis rien. Est-ce que vous l'avez apporté ? On va répondre ça. Vous pouvez me le demander en imitant le Docteur Frankenstein ? Igor, rapporte-moi le cerveau. Non, je ne peux pas. Alors, vous l'avez ? Et comment elle connaît Frankenstein, s'il te plaît ? Euh... Ça, c'est une bonne question aussi. Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau. C'est... Attendez. C'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus ? Une interface neuronale ? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Ah. Le cerveau est encore en bon état, alors ? Apparemment. Il n'y a aucun signe de décomposition, ce qui veut dire que le dispositif a préservé les tissus, sans doute par injection chimique. Mais impossible d'accéder aux souvenirs qu'il contient sans port compatible. Vous parlez de moi, non ? Je suis un synthétique d'ancienne génération. Si l'Institut m'a fabriqué avec les mêmes pièces, ça pourrait coller. Il pourrait y avoir des effets secondaires à long terme. La liste des risques est longue comme le bras. Ça m'est égal, je veux rien savoir. Branchez-moi, Doc. On devrait essayer de vous brancher sur un grille-pain. Je rêve d'une bonne tranche de pain grillé. Content de voir que vous prenez encore un malin plaisir à vous payer ma tête, même quand quelqu'un est sur le point de brancher un truc pas net dedans. C'est quand vous voulez, Monsieur Valentine. Asseyez-vous. Si je commence à jacasser comme un vieux mercenaire en bout de course, vous me débranchez, d'accord ? Est-ce que je vais avoir un problème avec lui par contre ? Avec ce connard de Nick. Oh putain, Nick ! J'crois que... J'crois que ça va être merdé. Si on sort, on va rentrer. Putain... Je trouve un moyen de... de le débuguer, ce connard de robot. J'ai regardé sur la tablette. J'ai regardé sur la tablette. Ouais, comme je disais, j'étais en train de regarder un moyen avec la console de réinitialiser Nick, donc peut-être que je vais le faire après. Comment on dit ? Merde. Bon, solution. Dites-moi que vous avez une solution, docteur. Laissez-moi réfléchir. Le cryptage est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait essayer avec deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte, pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. Nick et moi allons partager le même esprit. J'espère que je ne vais rien voir de... de compromettant. S'il suffisait d'avoir une grande gueule pour retrouver votre fils, il serait déjà avec vous depuis longtemps. Euh, non. Vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. Vous n'aurez accès qu'aux souvenirs contenus dans l'implant. D'accord. Allons-y. Asseyez-vous là, et... croisez les doigts. Bon. Eh bien, rendez-vous de l'autre côté. Ouh. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Il risque d'être un peu instable, alors... accrochez-vous. Vous m'entendez ? Ah. Parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplets. Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'institut. Oh la vache ! Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Waouh, c'est très étrange. Je pensais vraiment pas voir ça. Souvenez-vous, vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ce sera sûrement un peu dérouté. C'est dormir ! À la République de Nouvelle-Californie. Les cinq États ont signé, ce qui signifie que nous sommes désormais tous... J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde ? Avec le recul, je pense qu'ils voulaient que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois. En réalité, je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégée de Papam. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Maman connaissait la vie. Elle était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de Papa. Ça lui aura coûté plus d'une raclée. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. Je pense que ça va demander un certain temps d'adaptation à mon nombre de mères. Sympa. Papa était soit ivre, soit absent. Je suppose qu'il faisait partie d'une bande de pillards. Mais je n'ai jamais vraiment su ce qu'il faisait. Je ne sais pas ce que maman faisait avec lui. Peut-être qu'il n'avait pas toujours été un abruti fini. C'est ridicule. Ça veut dire quoi, maman ? Rien, Connie. Les gens sont crédules et espèrent que quelqu'un d'autre pourra les protéger. À l'école, ils disent que la RNC va arranger les choses. Tout redeviendra comme avant la Grande Guerre. Je crois que les gens espèrent... N'écoute pas ces bêtises. Je ne t'enverrai plus à l'école si c'est le genre de choses qu'on t'apprend là-bas. Je sors ! Qu'est-ce que j'ai fait des bas de bordel ! Écoute-moi bien, Connie. Prends ça. Tu es assez grand. C'est toi, l'homme de la maison, maintenant. Tu dois nous protéger. Ton père est un bon à rien. Mais tu ne finiras pas comme lui. Tu es un bon garçon. Et tout ce qu'il raconte à la radio, c'est des bêtises. La seule chose qui te protégera dans ce monde, c'est cette arme dans tes mains. Tu dois apprendre à t'en servir si tu veux survivre. J'apprendrai, maman. Promis. Tu peux compter sur moi. Tu as toujours été un bon garçon. On dirait que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Non, pas du tout, non. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. Essayez celui-là. Il ne faut pas regarder les trucs là. Oh, merde. Oh, je m'en casse. On le casse. Ça va aller. Tu verras. Mais on ne connaît personne ici. Et maintenant, avec le bébé... Allez, Sarah. On doit au moins essayer. J'ai enfin trouvé un bon travail qui paie bien. Bien mieux que ce qu'on pourrait espérer dans la RNC. Je ne dis pas qu'on a eu tort, c'est juste que... Tu es sûr que ces gars savent ce qu'ils font ? Ils n'ont pas l'air très expérimentés. Je sais. Mais c'est là que j'interviens. Sois patiente. Dans quelques années, je dirigerai ma propre équipe, dès que j'aurai les contacts nécessaires. Ensuite, je pourrais t'offrir tout ce que tu voudras. Et à la petite Marie aussi. Je ne m'étais jamais inquiétée pour toi avant. Ça doit être mon instinct maternel. Qui aurait cru que je l'avais, hein ? Ne dis pas de bêtises. Tu es une bonne mère. Et inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais surtout m'occuper de la sécurité pour les chi. En gros, je me pose à un endroit et je prends un air menaçant. Autant dire qu'ils ont trouvé la personne idéale pour ce boulot. Écoute, on va être bien ici. Tu vois ça ? C'est ce qui va vous protéger, toi et Marie. Je te le promets. Moi qui vais maintenant, Manny ? Je suis sûre qu'on sera très heureux ici. Oui, tu verras. C'est bon, je m'occupe d'elle. Continue en chercher. Je vais vous connecter au souvenir intacte suivant. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg ? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre ? Je vais te dire, connard. On les a abattus comme des chiens. Et t'étais pas là pour les aider. J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. Pourquoi ce bordel ? Ah, peut-être qu'on va le voir se faire implanter des bordels dans le crâne. Ça peut être sympa. Ce serait bien qu'on voit un peu à quoi ressemble l'Institut, aussi. Ça vous dérange si... On s'assoit. Faites comme chez vous. Alors... Il paraît que vous réglez les problèmes des gens. C'est bien ça ? Quand on me paie. Ah oui. On vous paiera. Et vous vous en occuperez tout seul ? Exact. On vous paiera quand le boulot sera fait. Ça vous va ? Si c'est ce qui vous arrange. Alors, qui je dois liquider ? Voilà le topo. Il y a cette famille qui vit pas loin de la crique. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. Rapproche de rien du tout, hein ? Monsieur Kellogg, ravi que vous ayez accepté de me rencontrer. Oui. Alors vous êtes avec l'Institut. Je voulais voir par moi-même si vous existiez, vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez ? On m'a fait remarquer que vous avez tendance à perturber nos opérations ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, Monsieur Kellogg ? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. Après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B-7-48, initialisation. Sérieux ? Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. On chauffe ? L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Euh, ben... Il ne reste pas grand-chose. Ah. Ah, en voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Ils sont dangereux, ces robots. Oh là là. Procédure manuelle enclenchée. Oh merde. Dase cryogénique interrompée. Les ordinateurs de l'abri fonctionnent toujours. Tant mieux. Je vérifie les registres. J'espère que tout est... Cherche. Et tais-toi. Capsule C6. Au bout du couloir. Oh merde. C'est celle-ci. C'est nous. Ouvre. Ah, mais ils étaient encore tous vivants quand ils nous ont ouverts. Enfin, quand on a été réveillés. C'est fini. On a la classe, quand même. Ne vous inquiétez pas. Viens. Viens me voir, mon chéri. Je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Je ne vous donnerai pas chance. Nom de Dieu. Emmène le gamin. On s'en va. Au moins, il nous reste à nous clomper. Séquence cryogénique réinitialisée. On se reverra. Qu'est-ce que tu attends ? C'est presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme. Voilà. C'est bon. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû revivre ça. J'ai localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. En gros, je pense que l'Institut lui a demandé de récupérer le bébé pour une mission quelconque. Enfin, on ne la sait pas encore. Et après, ils ont dû l'augmenter avec des augmentations, tout ça. C'est votre fils ? Ce souvenir a l'air très récent. C'est une bonne nouvelle, je dirais. J'aime bien le bras qu'il a, l'armure. C'est quoi cette armure ? Il avait une armure comme ça quand je l'ai tué ? Je veux une armure comme ça. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Oublie ce que j'ai dit. Oh, chasseur de l'Institut. Alors, quel est le problème urgent cette fois ? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitter ? C'est un robot, je pense. C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminaissante. Voilà son dossier. Brian Virgil. Merde, il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine ? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences ? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgil et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa ? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Oh Sandek. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Allez-y toussoir, d'accord ? Salut, salut. Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut t'induire. C'était une grande première. Vous allez bien ? Oh... Je dois encore voir défiler la vie de quelqu'un. Je n'oublierai pas mon pop-corn. Bon, si vous êtes d'humeur à plaisanter, je crois qu'on peut dire que vous êtes hors de danger. Bon. Et si on parlait de ce que vous avez vu ? J'ai vu la vie de Kellogg, l'homme qui a détruit ma famille, l'homme que j'ai tué. Il n'était pas le seul à avoir des informations sur l'institut. Virgile, ce scientifique qui s'est échappé. Je n'aurais jamais cru ça possible. Mais ça change tout. Il pourrait répondre à un bon nombre de nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça ? Mais ça m'étonne. Personne ne prendrait un tel risque, même pour se cacher. Pourquoi ? Qu'est-ce qui rend la mer luminescente si dangereuse ? Tout est dans le nom. La radioactivité est tellement élevée que rien ne peut y vivre. Rien d'amical, en tout cas. Il n'est pas impossible de traverser des zones radioactives, mais la mer luminescente peut tuer un homme en quelques secondes. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que Virgile ait pu se réfugier dans cet enfer. Rien que les radiations... Quand même... Alors il était... C'est pour ça qu'il s'est réfugié là-bas. Dans un endroit où même l'institut hésiterait à s'aventurer. Sûrement. Il se sert des radiations de la mer luminescente comme protection. C'est un bon moyen de les tenir à distance et d'avoir l'avantage. Si Virgile a trouvé le moyen de survivre là-bas, vous devrez en faire de même pour suivre sa piste. Franchement, les mecs de l'institut créent des super robots, des synthétiques super avancés. Ils peuvent se téléporter, ils ont des armes futuristes. Et genre, ils auraient peur des radiations. Putain, mais vive l'histoire, quoi. Vous avez la tête qui tourne ? Ouais, on va répondre comme un connard. Oh, je vais y aller à poil. Croisons les doigts pour que ça me donne des super pouvoirs. Je sais que vous plaisantez, mais en tant que médecin, je me dois de vous rappeler qu'une exposition aux radiations sans protection ne mène qu'à une chose, la mort. Alors tâchez de trouver le moyen de traverser cet endroit sans perdre la vie. et bonne chance. Au fait, j'ai débranché monsieur Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Il vous attend à l'étage. T'es une perte de temps. Enfin, presque. Ah ouais, il m'attend vachement à l'étage. Bordel de merde, de putain de robot à la con. Docteur Amari. Méfiez-vous des radiations. La mer luminescente n'est pas un endroit qu'on peut traverser sans préparation. Ah oui, d'abord, je veux tester un truc, ce que j'ai vu. Alors, qu'est-ce que ça disait sur la tablette ? On va tester. Alors, ouvrir la console, parce que Nick est toujours buggé. Alors, disait... Avec un i, c'est mieux. Avec un i, j'ai dit, putain. Alors, euh... Disable. Et après, on le remet en marche. Ok. Nick. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Vous voulez votre revanche ? Je vous attends. Hein ? Qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez parlé comme Kellogg. Sans blague ? C'est vrai qu'Amarie a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles. On doit se rendre à la mer luminescente. Un conseil ? Je crains pas trop les radiations, vu que je suis un synthétique. Mais une vieille armure assistée, c'est peut-être pile-poil le genre d'ange gardien qu'il vous faut à vous. Ou alors, trouvez-vous un dealer et achetez-lui tout le radix et le Radeway qu'il a en stock. Je sais pas, monsieur. Allons-y, Nick. On a pas eu le temps de s'ennuyer, tous les deux. Je me demande ce qui nous attend, maintenant. Toute la racaille du Commonwealth va apprendre à nous connaître. Le mec, maintenant, il parle bizarrement. Vous devez trouver Virgile. Un ex-scientifique de l'Institut pourrait enfin nous donner les réponses qu'on cherche. Merci. Merci, merci. Est-ce que maintenant, conard, tu vas bouger ou pas ? Par ici. Comptez sur moi. Ah oui, ça a vachement... Ça a vachement fixé les choses, c'est bien. Ah là 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 là... Qu'est-ce que j'en ai marre de ce robot ? Parfait. J'inclue le jeu Greniac le Barbare. On a tellement perdu au niveau culturel quand les bombes sont tombées. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui s'y intéresse toujours. J'ai envie de tester Greniac le Barbare. Putain. Quand le jeu, il a été testé, il n'y a pas un mec qui s'est dit Ah tiens, c'est un peu... C'est un peu la merde quand même pour se diriger dans ce menu. Greniac et les ruines de Ruby. D'accord. En plus, ça n'a même pas le même nom. C'est cool. Comment on joue ? C'est un peu la merde. Non, c'est un RPG en écriture. Qu'est-ce que vous parlez ? Je vais parler à Swift. Je vais parler à Swift. Je vais parler à Swift. Je invite Swift à rejoindre votre parti. Oui. D'accord, c'est pour faire sa partie. Putain, mais c'est un RPG en fait. C'est un RPG. Je... Genre, il y avait un RPG comme ça. Je ne sais plus sur quoi, mais... Ils ont repris toutes les idées de vieux jeux. Est-ce que Nick, tu me suis ? Comme d'habitude, non. Pourquoi j'ai toujours une quête avec elle ? Ça, ça me fait chier. Parce que quand je lui parle, elle ne me dit rien. Je pense qu'elle peut m'aider à mener Curry. Putain, ouais, c'est bien ce que je me disais. Voilà, je pensais... Je savais bien qu'elle allait m'aider. On va aller récupérer Curry. C'est bizarre que... Je sais, apparemment, je suis le seul d'avoir ce bug où c'est que Nick ne fait rien. Je sais. Il ne veut pas bouger. Je n'ai que avec ce personnage-là en plus. Putain, c'est horrible. Et pour faire la quête, ça a été super chiant parce qu'il doit bouger. J'ai dû sortir de la zone et tout, revenir. C'était la merde. Bon, par contre, Curry, elle est au Covenant. Donc ça, c'est un peu chiant. Ah non, c'est là-bas. J'arrive pas à le croire. On aurait vraiment dit Sammy. Mais il se comportait pas du tout comme lui. L'Institut croit pouvoir remplacer les habitants de cette ville par des synthétiques ? La bonne blague. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à sa mère ? Hé, on est juste le comité de surveillance du quartier. On descend les espions de l'Institut partout où on les trouve. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah, le pauvre Sammy a été enlevé par l'Institut. Ensuite, ces salopards l'ont remplacé par ce double de bas étage. C'est pitoyable. Il a pas fallu deux jours pour que tout le monde s'aperçoive que quelque chose clochait. Donc on a pris une décision et voilà. Problème réglé. D'ailleurs, il va falloir que je trouve un endroit où balancer le corps. Allons, circulez. Vous avez une bonne raison de m'emmerder. Parce que je viens juste de buter un imposteur synthétique, là. Vous l'avez tué ? Comme ça ? Hé, j'aime pas ce que vous insinuez pour Lys. Si c'était juste un synthétique, il y aurait pas eu de problème. Mais il a tué Sammy et pris sa place. Mais on connaît les nôtres mieux que n'importe quel espion de l'Institut. Alors on a fait ce qu'on avait à faire. Et maintenant, hors de ma vue. L'Institut et ses synthétiques. Une fois morts, ils sont pas si flippants que ça, hein ? C'est super drôle. Sympa, le Pip-Boy, mec. Faites gaffe de pas le perdre. C'est une menace ? Bon, on va récupérer l'armure, on va récupérer Curry et on va revenir ici. Je pense. Si vous voulez faire de vieux os ici, il faut rentrer dans un gang. Il paraît que Bobby s'en est. Parler à Bobby pour rentrer dans le gang, c'est ça ? Qui, Bobby ? Moi, je veux elle en compagnon. Elle est vachement bien. J'adore toutes les répliques qu'elle me sort. Eh, salut. Vous cherchez du boulot ? Ouais. Je commence quand ? Ah, bah si ça, c'est pas être motivé. Si vous avez pas peur de vous salir les mains et que vous évitez de poser trop de questions, bienvenue. Je vous file 50 capsules pour commencer. Ça vous intéresse ? Vous pouvez faire mieux que ça. D'accord. 100 maintenant. Il va me falloir plus d'informations. Vous allez devoir me faire confiance. Salope. Pas très généreuse comme offre. Croyez-moi, il y en aura bien plus après. Allez, prenez-en 50 pour l'instant. Ça marche. Voilà ce que j'aime entendre. Venez, allons à l'intérieur. je vais vous faire le topo. Bobby, celui de l'abri. Putain, lui, c'était notre poule aux oeufs d'or. Si jamais je refais un playthrough du jeu, lui, jamais je l'aide pour se soigner de la drogue. Je lui balance tout mon jet. Il faut descendre. Alors, on s'y met ? Vous allez enfin me dire ce qu'on va faire ? Écoutez, on est sur un gros coup, là. Gros revenus. Prendre des choses qui techniquement ne sont pas encore à nous. Si vous voulez que je travaille pour vous, il va falloir m'en dire plus que ça. Je vous dirai ce que vous avez besoin de savoir en temps utile. Pour l'instant, tout ce qui compte, c'est que je vais vous donner une mission et que vous allez vous en charger. Vous allez devoir creuser. Creuser ? Pourquoi ? On cherche un trésor enfoui ? C'est un peu ça. Maintenant, lâchez-moi avec vos questions. les deux autres sont déjà au boulot. Allez leur donner un coup de main, ok ? 200, on passe à 50, les capsules. Ouais, j'ai vu, mais bon, j'avais pas envie de recharger encore la partie. Il y a beaucoup de ça dans le jeu. Quand on essaye d'avoir plus, et si ça marche, bon, ça marche, on passe à 100, par exemple. Mais si on continue à réessayer pour avoir 150, on repasse à 50, apparemment. Et le jeu, il est truffé de trucs comme ça. Donc ça, c'est un peu relou, par contre. Mais bon. Bon, bah apparemment, on va creuser. C'était pas prévu. Bonsoir, minu soir. Bonsoir, bonsoir. On va juste faire ça vite fait. Bonsoir. 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 Bonsoir.